Sophia Aram, c'est à vous. Bonjour Patrick, bonjour à tous, c'est Ludo, Ludo Vigne de la Malbaise. Ça va, vous allez bien ? Oui, ça va. Oui, vous ne demandez pas comment je vais, vous en foutez. Complètement. Oui, parce que ça ne va pas fort fort, si ça intéresse quelqu'un, M. Gallien. Non, ce n'est pas folichon, folichon, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire avec Mgr Barbarin, le primat des Gaules, au sujet du scandale sexuel qui est en train d'ébranler la curie. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, nous, depuis, à la Malif pour tous, on ne sait plus où se mettre. Enfin, façon de parler. Non, c'est super compliqué, on a passé deux ans à beugler papa, maman, on ne ment pas aux enfants. Eh bien, on était loin d'imaginer qu'il fallait en plus rajouter on ne ment pas aux enfants et on ne les viole pas non plus. Non, mais quand je pense à tous nos discours sur la vérité, il fallait dire la vérité aux enfants, la vérité, il n'y a que ça de vrai, eh bien là, maintenant, on a l'air con. Non, parce que visiblement, quand il s'agit de pédophilie, la vérité, on préfère la noyer dans un bénitier plutôt que de la regarder en face. Vous vous souvenez quand on manifestait quand même contre le mariage pédé ? Oh, c'était sympa, il y avait du monde, de la musique, on affrêtait des cartes partout, il y avait une ambiance du feu de Dieu et tout le monde était d'accord pour dire que le mariage pédé, il n'y avait rien de pire. Que deux papas ou deux mamans, c'était le diable incarné, le début de la fin de la civilisation, l'horreur absolue, quoi. Oh, je revois encore Mgr Barbarin. Oui, le Prima de Gaulle. Un cierge à la main, un micro de l'autre, dénonçant haut et fort les dangers du mariage homosexuel. Un jour, il avait même été jusqu'à... Il était allé nous mettre en garde contre les risques que l'on courait si on mettait un doigt dans le mariage pédé. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à trois ou à quatre, après un jour peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombe. Enfin, c'est ballot quand même, hein. Ouais, imaginez s'il avait dépensé le quart de cette énergie pour aller signaler à la justice, bon, comme la loi, la morale et le bon sens l'y obligent, les témoignages des victimes de Préna, enfin, du père Préna, on n'en serait pas là aujourd'hui. Avouez qu'il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond. Quand on passe plus de temps à dénoncer des crimes aussi hypothétiques qu'apocalyptiques, alors que là, bon, à portée de main, dans le diocèse, j'ai envie de dire, entre nous, les enfants étaient venus expliquer qu'ils s'étaient faits pédophilés, et bien, on n'a rien fait. Oh non, mais moi, ça ne passe pas. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas que la vérité. Oui, je sais, elle est un peu fraîche, celle-là. Oui, enfin, bon. Bon, je peux vous dire que c'est le genre de truc qui reste en travers de la gorge. Mais moi, comment je pouvais savoir que quelqu'un qui passait son temps à crier « on ne ment pas aux enfants », il fallait aussi lui expliquer qu'on ne ment pas non plus à la justice, à la police, son journaliste, et encore moins aux familles des enfants, enfin, surtout quand ils se sont fait violer. Non, non, mais non, mais j'ai déjà... Bon, déjà, parce que ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas du tout. Mais aussi, tout simplement, parce que maintenant, avec tout ça, on passe pour des cons. Quelqu'un a dit « c'est pas nouveau » ? Sophia Aram, en direct et en public ici, à la Bibliothèque Nationale de France. Merci. Merci.